Le moment était venu d'appliquer la loi avec fermeté, mais avec le souci d'humanité et de cœur que souhaite le gouvernement. Quand je vois le film La balade des sans-papiers, tout à coup tu apparaît à l'intérieur de l'église Saint-Bernard, encadré par des CRS, et tu dis « ça, c'est pas possible, ça ! » Et j'ai trouvé ton « ça, c'est pas possible, ça » tout à fait typique de ta nature, et j'ai retrouvé un Saïd que je n'avais pas vu depuis 27 ans. Ce qui a peut-être réuni le plus de tous ceux qui ont participé à ce mouvement, c'est quand même le début, ça a été quand il y a eu le symptôme noir, donc en 1770. Beaucoup de gens se sont rencontrés pour dire non à ce qui se passait, et s'est créé un comité de soutien à la Révolution palestinienne. Et là, on s'est retrouvé beaucoup de gens sur un point particulier, qui était soutenir la Révolution palestinienne pour qu'elle ne crève pas. Donc ce comité de soutien à la Révolution palestinienne avait ceci de particulier pour une partie d'entre nous, c'est que ça n'était pas resté un petit comité ou un grand comité d'intellectuels, mais une partie d'entre nous, des gens qui avaient 20 ans à l'époque, 25 ans, avaient dit, bon, on est quelques étudiants en particulier, moi j'étais étudiant à l'époque, on va aller voir les gens, les masses populaires du quartier à Gennevilliers, à Nanterre, à Suraine, à Putot, à Marseille. Et ces comités ont petit à petit pris dans les quartiers, avec des gens qui se disaient, oui, bien sûr, nous sommes contre ce qui s'est passé, nous voulons que les Palestiniens aient un État, nous voulons y penser, on a donc passé une deuxième étape, quel type de solution, on était pour un pays démocratique dans lequel les Juifs et les Arabes puissent vivre ensemble. Alors, évidemment, la question de l'État a été posée, sur laquelle on n'avait pas de réponse, une réponse qui était un État laïque, pour une partie d'entre nous. Et donc, cette question de laïcité a toujours été un fil rouge, peut-être pas très visible, mais très important dans la tête de beaucoup d'entre nous. Et donc, une fois que la question était moins visible après septembre 70, se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de ces comités de soutien à la révolution palestinienne ? Bon, bien sûr, il peut y avoir une permanence, mais les gens vivent d'autres conditions. Et je me souviens qu'on s'était posé beaucoup de la question, comment continuer à soutenir la révolution palestinienne, mais aussi à se préoccuper de la vie des gens. Et donc, on a décidé, à quelques-uns d'entre nous, pas tout le monde d'ailleurs, de faire en sorte qu'il se crée des comités palestines à l'image de ces palestiniens qui se battent pour leurs droits, et qu'il puisse y avoir des gens qui, en France, se battent pour leurs droits aussi. J'aimerais pouvoir revenir à la grève de la faim, à ta grève de la faim avec Faousia, à votre grève de la faim, vous étiez toi et ton épouse, en 72, en novembre 72, et peux-tu nous rappeler les circonstances de la grève, comment la décision de la grève a été prise, et qu'est-ce qu'elle a eu de particulier qui a pu permettre à un mouvement, ensuite, de s'enclencher, si bien que le comité de soutien à votre grève s'est prouvé le besoin de se transformer en un comité de défense des droits et de la vie des travailleurs immigrés. C'est une chose que j'aimerais bien aborder avec toi, maintenant. Il faut dire que c'est toujours très difficile de parler de soi. Donc, ce que je peux te dire, c'est que l'injustice qui a été de nous dire « Bon, maintenant, vous vous foutez le camp, vous n'avez plus à vivre ici. » Ça faisait trois ans qu'on vivait, deux ans, on s'était mariés en 70, et ça faisait deux ans qu'on vivait ici, on était étudiants en partie, et en partie, on avait vraiment envie de militer. C'est vrai qu'on faisait beaucoup de présence auprès des travailleurs étrangers, et on était un peu révoltés de la manière dont ils vivaient dans les caves. Il y avait eu à l'époque des copains africains d'Aubervilliers qui avaient été asphyxiés dans un foyer. Enfin, c'était des histoires absolument horribles que nous avions vécues, et en tout cas qu'on a connues, parce que je ne l'ai pas vécues moi-même. Et on était révoltés sur des questions comme cela, et donc on avait envie de crier un peu ça, et de bouger. Et il se trouvait que si on nous avait expulsés, c'est un peu parce qu'on criait, en fait. Ce n'est pas plus que ça, on ne représentait rien, ni au niveau de notre pays, ni au niveau de la France, il y a quelques-uns, un petit couple dont la femme était enceinte à l'époque, et donc on s'était dit, bon, on pourra partir, pourquoi pas. Et puis après, on s'est dit, mais ce n'est pas possible, même si on veut partir, eh bien, on ne partira pas comme ça. Alors, comment on va faire ? Grève de la faim, nous sommes des non-violents, bien qu'on nous accuse d'être des véritables... Enfin, parce que c'est vrai qu'on était maoïstes. Moi, j'étais indépendant, pas dans une organisation, mais je croyais franchement à un certain nombre de préceptes, si j'ose dire. Alors, à l'époque, j'avais... Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, on avait joué sur l'idée que j'avais encore une dizaine de jours, je crois, pour partir, parce qu'ils m'avaient laissé 15 jours pour partir. Ça a été une décision rapide, puisque je te dis, une dizaine de jours, dans les 3-4 jours, j'avais pris cette décision, et donc, on savait, on ne jouait pas la... On jouait la montre, mais on ne jouait pas non plus. Les athlétiques sorciers, on se disait, si jamais je suis dans l'illégalité, ils vont me foutre dehors immédiatement. Ça, c'est clair. Donc, alors que je me suis trouvé caché, les copains ont appelé, enfin, les amis ont appelé à une manifestation dans le square de, je crois, dans le square de La Chapelle. Et dans cette manifestation, je pense, on m'a dit, puisque je n'y étais pas, qu'il y avait quelques mille ou deux mille personnes qui étaient venues, et c'est au moment de cette manif, d'ailleurs, que je crois, le préfet avait dit, avait reçu, je ne sais qui, des amis qui étaient là, pour leur dire qu'il était prêt à me donner 15 jours, qui pouvaient être renouvelables, bien évidemment. Alors, nous n'étions pas des maximalistes à l'époque, il faut dire. On a dit, oui, d'accord, mais on ne partira pas quand même. Et on a, effectivement, je peux le dire, je crois que, pas tout seul, mais avec tous les amis, on a construit cette idée qu'on doit prendre tout ce qu'on nous donne, mais que si ce n'est pas suffisant, il faut continuer. Et c'est un peu cette idée qui a fait que, vu qu'il y avait beaucoup de situations dramatiques... C'est plutôt un esprit de réseau qui a fonctionné. Oui, c'est un mouvement, en fait, qui s'est passé. C'est vrai, il y avait un réseau, mais un réseau qui avait quelque part des volontés communes. C'est-à-dire que, moi, je crois franchement que la question du mouvement... Alors, c'est vrai que je reste très marqué par le mouvement des travailleurs arabes, qui en était... J'en ai vu de me dire. Qui était un mouvement... Ça ne veut pas dire que c'était un parti. Non, c'était absolument pas un parti. C'était une organisation qui n'avait rien d'une organisation, qui était plutôt des amitiés sur tout le territoire, et qui, en même temps, plus que les amitiés, était une volonté de dire, de crier sa colère quand on était humilié, de dire qu'on était pour une justice, pour un droit, que c'était aussi une façon d'être des hommes, partout où on se trouve, qu'on soit arabe ou qu'on soit français ou autre. Mais c'est vrai que ça s'adressait plutôt aux travailleurs arabes à l'époque, mais que c'était... Ça n'a jamais été quelque chose de fermé aux communautés arabes, comme on les a appelées. Je me rappelle du débat qui était absolument terrible et qui était un faux débat de l'époque, où on nous disait, vous vous organisez en tant qu'immigré, et enfin, en tant qu'arabe en plus, parce que... Et vous allez... Vous êtes en train de vous couper et de couper la possibilité de devenir français, en gros. Et encore plus que ça, vous n'acceptez pas les valeurs de ce pays et même ont créé du communautarisme. Moi, je me rappelle d'une discussion avec Michel Foucault qui me disait, mais toi qui te révoltes tout le temps contre ce qui se passe pour les étrangers, mais pourquoi tu vis en France ? Et c'était une façon de me provoquer sur la façon de dire, mais est-ce que c'est parce que tu n'es contre ce pays que tu bouges de cette manière ? Et je lui dis, mais moi, c'est parce que j'aime ce pays que j'ai envie qu'ils respectent le plus la vie des gens et leur dignité. Et c'est dans ce sens que je me bats. Et c'est vrai que je lui dois beaucoup sur cette partie des choses, parce que c'est vrai qu'il m'a permis de... Par une question qui était presque... Pour une partie des gens qui peut être considérée, mais toi à l'étranger, qu'est-ce que tu viens de faire ici ? De véritablement me permettre de dire ce que je pensais le plus profond de moi sur cette vie que je vis depuis plus longtemps, d'ailleurs, que je n'ai vécu dans mon pays d'origine. Et c'est vrai que... En tout, la question de l'immigration pose quand même une question à l'État, qui se dit représentant de la souveraineté, à savoir, est-ce que... Je ne suis pas le premier à le dire, est-ce que c'est la souveraineté qui doit compter en premier ou est-ce que c'est l'homme qui doit compter en premier ? Moi, je suis de la deuxième école et je ne partagerai jamais le point de vue de la première école parce que je ne pense pas que l'État n'a pas de place, mais je pense que l'État est un élément de la constitution des hommes et que c'est pour ça qu'il vit et pas le contraire. Et donc, dans cette bataille, je crois que nous avons beaucoup de chemin à faire et c'est un peu la raison de mon engagement. Et je crois que beaucoup d'amis le sont comme cela, dans ce sens-là. Alors, je peux être, pour certains, un réformiste, mais pourquoi pas. Est-ce à cause de cette expérience-là que tu as fait le choix de t'engager à la Ligue des droits de l'homme ? Oui, c'est vrai que, pour moi, la question du droit des gens est fondamentale et qu'à la Ligue des droits de l'homme, l'expérience, depuis toujours, enfin, depuis un an, depuis cent ans maintenant, est très forte. Mais c'est vrai aussi, c'est parce que j'ai trouvé des amis qui, à chaque fois, et pas sur cette cause-là seulement, ont apporté leur contribution. et c'est pour cela que je suis effectivement à la Ligue des droits de l'homme. Je vais te faire une confidence. Quand je suis rentré à la Ligue des droits de l'homme, je pensais ne pas m'occuper d'immigrer. Et j'avais même dit à mes amis que je préférerais, effectivement, ne pas le faire. et je me suis trouvé propulsé à m'occuper de la question des sans-papiers parce qu'effectivement, c'était peut-être aussi j'étais le mieux, enfin, le plus apte peut-être à voir comment je pouvais aider à la compréhension dans les deux sens. Et bon, la Ligue, ça a été un de ses compas dans les trois dernières années ou même les quatre, depuis toujours. mais là, autour de la question des sans-papiers sur les quatre dernières années, ça a été un des combats importants. Et donc, si tu veux, c'est vrai que la bataille pour les droits dans ce pays va être très longue, y compris pour des grandes organisations comme celle-là. L'histoire de l'immigration, elle est plutôt connue à travers des chiffres et des circulaires du côté institutionnel qui a son importance mais qui n'est pas du tout l'olfo et l'oméga à partir du moment où on aura le maximum de choses sur la vie quotidienne des gens, sur leur lutte, sur France, mais aussi sur leurs espoirs au niveau culturel, au niveau de la musique, enfin, tout ce qui a pu faire la chair des immigrés, ça peut être une façon peut-être pour tous les chercheurs d'une part, de pouvoir dire des choses humaines sur nous et non plus des choses complètement chiffrées et puis c'est tout. Et puis la deuxième chose, ça permettrait aussi peut-être à tous ceux qui cherchent à savoir, à faire de l'histoire des étrangers et puis de leur façon de s'insérer ou de vivre dans ce pays et bien peut-être de trouver de belles histoires à raconter. Merci. 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 Sous-titrage FR ?